Voilà, ça c'était la première manière de régler le problème d'un texte qui est en excès, qui sort du bloc parce qu'il n'y a pas assez de place pour le mettre dans le bloc. Soit parce qu'on a fait des marges intérieures, soit parce qu'on a demandé d'agrandir la police de caractère dans le bloc, ou l'interlignage, ou qu'on a créé des colonnes avec les gouttières des colonnes, ça aussi, ça bouffe de l'espace. Enfin, pour plein de raisons différentes, on peut avoir du texte en excès. Vous allez pouvoir ici sélectionner avec la flèche noire ce bloc-là et le supprimer, touche suppression, donc le problème est revenu. Le texte n'a pas été supprimé, c'est juste le bloc qu'on a supprimé là. Le texte est revenu dans le bloc de départ, il est en excès. Voilà. Donc, je vous montre l'autre manière de régler les problèmes de texte en excès. Alors, vous allez prendre l'outil texte. Au passage, notez bien ceci. Quand l'outil texte est enclenché, pour bouger le document sur la page, vous ne pouvez plus utiliser la barre d'espacement. Vous devez utiliser la touche Alt. Quand vous êtes en train de travailler dans le bloc, cliquez dans le bloc, voilà, on a le curseur là, avec l'outil texte, on a le curseur texte dans le bloc. Donc, vous ne pouvez plus utiliser la barre d'espacement, puisque ça crée des espaces. Vous êtes obligé d'utiliser la touche Alt. Très intéressant, cette astuce. Bien sûr, le Alt roulette, pour zoomer en avant, en arrière, fonctionne toujours. Mais la touche Alt, c'est la petite main pour bouger sur la page. Ben oui, c'est logique. On ne pouvait plus utiliser la barre d'espacement quand on est en train de modifier du texte à l'intérieur. Là, on ne peut plus utiliser la barre d'espacement pour bouger, pour appeler la main dans la palette des outils. Alors voilà, vous allez positionner le curseur au début d'un paragraphe. Vous arrivez à repérer les fins de paragraphe. Chacun a un texte différent, en fait. C'est aléatoire, donc vous n'avez pas le même texte que moi. Mais en tout cas, là, vous avez une fin de paragraphe avec une ligne. Vous avez un début de paragraphe en début de ligne. Là, vous mettez le curseur, là. Voilà. Et tout ce qui va suivre le curseur, on va le sélectionner, y compris ce qui est en excès, ce qui sort du bloc. On va le couper et aller le coller dans un autre bloc. Ça, c'est une autre manière de faire. Ce n'est pas du chaînage, c'est juste prendre le texte en excès et aller le mettre ailleurs. Vous n'êtes donc pas obligé de faire du chaînage. Oui, je vous ai dit qu'on allait le sélectionner, mais ce n'est pas de la manière habituelle. Parce qu'en fait, évidemment, si vous faites un clic et glisser, là, vous n'arrivez pas à aller chercher le texte qui est en excès. Il va falloir utiliser un raccourci clavier. C'est ça, l'astuce. Donc, le curseur est là au début du paragraphe et avec un raccourci clavier que je teste ici. Voilà. Contrôle majuscule et la flèche. Voilà. Contrôle majuscule et la flèche qui va vers la gauche à droite sur le pavé du Mac. Ou sur le clavier du PC, la touche qui s'appelle End. Je vous montre sur mon super petit visualiseur de clavier ici. Voilà, clavier virtuel. Vous n'occupez pas des touches orangées ici, ça n'a rien à voir. Donc, ce qu'il faut enfoncer quand on est sur le PC, c'est CTRL majuscule. C'est deux là. D'accord ? CTRL majuscule. Et la touche End qui est là. Sur votre PC portable, la touche End se trouvait au-dessus du pavé numérique. Et ça a fonctionné. Vous n'avez pas un clavier étendu, vous avez un clavier compact. Franchement, travailler dans Ndesign sur un portable, ce n'est pas l'idéal. Si vous n'êtes pas l'utilisateur basique, en fait. Si vous commencez à utiliser des fonctions avancées comme celle-ci, ce n'est pas toujours génial d'avoir un clavier compact. On va voir plus loin si on s'en sort pour les autres fonctions. Mais bon, voilà. Sur le Mac, pour faire la même chose, ce sera CMD majuscule et la flèche vers le bas à droite, la touche End du Mac, mais qui ne s'appelle pas End. CMD majuscule End. Et ça sélectionne tout. Je vais recommencer tout ce qui suit le curseur, en fait. Bon, bien sûr, si vous faites l'inverse avec la touche Home, ça sélectionne tout ce qui est avant le curseur. Ça sert moins souvent. Je remets le curseur au début du paragraphe. Je fais mon CMD majuscule End. C'est sélectionné. Y compris ce qui sort du bloc, c'est ça qui est intéressant. Je le coupe en faisant CTRL-X sur le PC. Donc, édition coupée, CTRL-X. Et on va pouvoir aller créer avec l'outil texte un bloc texte sur le côté, comme ça, par cliquer et glisser. Vous voyez, avec l'outil texte sur le côté de la page, vous pouvez faire un clic et glisser, ou sur une autre page, bien entendu, cliquer et glisser, et faire un coller. Voilà. Mon bloc n'est pas encore assez grand pour tout contenir. Je vais l'agrandir avec la flèche noire. Donc, couper, coller. Voilà une autre manière de s'en sortir. Il n'y a pas de chaînage, là. Il n'y a aucun chaînage. Vous n'avez pas un petit signe ici qui indique qu'il y a du texte qui vient d'ailleurs. Vous n'avez pas un petit signe en bas, là, qui indique qu'il y a du texte qui sort. Donc, il n'y a pas de chaînage.